Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais demandé de choisir un thème de FAQ, en fait, puisque maintenant je ne vais plus du tout mélanger les questions dans les FAQ. Je pense que je vais les faire par thème, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûre. Maintenant je ferai des FAQ par thème. Et le dernier thème qui vous a le plus intéressé, quand je vous ai posé la question, c'était un thème sur, bah moi, ma présentation, qui je suis exactement. Du coup, vous avez été plus de 250 à peu près à me poser quelques questions. J'en ai relevé quelques-unes qui revenaient le plus souvent et, bah, il y a certaines questions qui n'avaient pas vraiment de rapport avec moi, donc je les ai laissées de côté. Je suis désolée pour ces personnes-ci, mais vraiment le thème de cette FAQ, c'était moi, mon histoire, ma personnalité, ma vie en général. Sans plus tarder, on commence tout de suite. J'ai sélectionné, je vous ai noté sur mon téléphone, une petite vingtaine de questions, je crois que j'en ai 19 en tout. Je vais donc y répondre tout de suite. Alors, la première question c'est quel âge as-tu ? A l'heure actuelle où je vous parle, j'ai 26 ans. Quelle taille fais-tu ? Je fais 1m63. A quel âge as-tu commencé l'équitation ? J'ai commencé l'équitation lorsque j'avais 11 ans. Ce qui fait donc maintenant une quinzaine d'années que je pratique l'équitation. Quel galop as-tu ? J'ai passé mon galop 6 en 2009. Quel genre d'enfant j'étais ? On va dire le genre de petite fille lambda. Rien de spécial, une vie banale. J'ai vécu avec mes parents dans une petite maison de campagne où j'y ai grandi, où j'ai passé toute mon école maternelle et primaire. Mes parents ont divorcé lorsque je suis allée au collège. On allait chez mon père un week-end sur deux à peu près avec mon petit frère. Parce que oui, j'ai un petit frère également. Un petit frère qui est grand maintenant, il a 24 ans, mais j'ai un petit frère quand même. J'étais pas le genre de petite fille chiante au niveau éducation. Je sais que mes parents me disent que j'ai pas non plus été... J'ai vu quelques crises de temps en temps. Je suis passée par la crise d'adolescence comme la plupart des enfants et la plupart des gens en fait. Mais niveau scolaire, j'étais également quelqu'un de très moyenne. On va dire que, mise à part fin de collège, ma quatrième et ma troisième où j'excellais, j'avais tout le temps les félicitations. J'avais de très bonnes notes parce que j'étais très motivée. Et en fait, le fait d'avoir des bonnes notes me motivait encore plus. Après, j'ai toujours été une élève moyenne. On va dire que je me contentais d'avoir les notes suffisantes pour pouvoir passer en classe secondaire. Mais j'aurais très bien pu bosser plus. Mais voilà, je me mettais pas la barre trop haute dans tout ce qui était scolaire. Et au lycée, ça a été un petit peu plus compliqué parce que, effectivement, la transition entre le collège et le lycée, on voit vraiment quasiment le double de travail demandé à la maison. J'étais pas du tout friande des devoirs. J'aimais pas ça. Ça m'énervait. On passait déjà bien assez de temps sur nos chaises en cours, à écouter les profs, à se concentrer et tout. C'était bien suffisant pour moi. Inutile de rabâcher des devoirs. Mais bon, faut bien passer par là. C'est en travaillant à la maison, effectivement, qu'on perfectionne notre apprentissage parce qu'en cours, on écoute, on écrit. Mais à la maison, ça permet de retravailler un petit peu tout ça. Donc je le faisais. Ça m'embêtait, mais je le faisais. Et voilà. Et puis j'ai obtenu mes diplômes et j'en suis là maintenant. Est-ce que tu as suissé ton pouce ? Est-ce que tu avais une totote ? Je vais vous avouer que j'ai suissé mon pouce très longtemps, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et en fait, c'est tout simplement quand il a fallu me poser un appareil dentaire. Donc non pas des bagues, mais j'avais un appareil qui était caché au niveau de mon palais. Je perds ma voix. Eh bien, ça m'a gênée, en fait, de continuer de sucer mon pouce avec l'appareil. C'était plus du tout pareil. Ça m'a gênée. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai arrêté de sucer mon pouce. Je ne sais pas si, à l'heure actuelle, si je n'avais pas eu cet appareil, je ne le sucerais pas encore. Enfin, peut-être que non, mais on ne sait pas. Par contre, je n'ai jamais... Enfin, j'ai dû avoir une totote petite, mais ouais, c'était vraiment mon pouce, mon pouce, mon pouce. Et j'ai un doudou que j'ai toujours, que... Enfin, j'avais étant petite, c'est mon oreiller. En fait, c'est un oreiller, un plume, et je ne m'endors... Je m'endors en palpant mon oreiller, en fait. J'adore craquer les plumes, ça me déstresse, ça m'endors, ça mène à m'endormir. Et cet oreiller-là, je l'ai gardé jusqu'à mes 24 ans, parce que, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu devenu l'oreiller Frankenstein, en fait. À force d'être décousu de partout et d'être recousu, il ne ressemble à rien. Il se décomposait en lambeaux, si on peut dire. Il était devenu jaunâtre, même à force de le laver sa part... Enfin, bref, 24 ans de vie, je pense qu'il était temps de le jeter. Mais comme c'était mon doudou, c'est super compliqué. Mais j'ai fini, quand même, par le jeter. Mais j'en ai racheté un autre, et je continue de le palper. Même, j'en ai un oreiller en plume, des fois, je lui pique le sien. Enfin, je ne sais pas, j'adore, c'est... C'est mes doudous, c'est ça, j'adore ça. As-tu des phobies ? Alors, j'en ai deux. J'en ai une, en fait, qui concerne un peu l'équitation, c'est que je ne suis pas du tout à l'aise avec les clôtures électriques. Et la deuxième phobie que j'ai, c'est celle de perdre mes proches. J'ai super peur... Je pense que j'ai beaucoup plus peur de la mort de mes proches que de ma propre mort à moi, parce que je ne veux pas souffrir, en fait. Je sais que j'ai fait beaucoup de cauchemars étant petite où je perdais ma maman, et c'est quelque chose dont je ne veux... C'est quelque chose par lequel je ne veux vraiment pas passer. Ça me fait peur, parce que je ne sais pas comment je vivrai après cet événement, et j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Et on passe à une question suivante. Quelles études as-tu fait et que fais-tu maintenant ? Alors, je suis passée par une section générale. J'ai passé mon brevet des collèges, puis j'ai passé mon bac. J'ai même fait trois premières, en fait, parce que je n'arrivais tellement pas à savoir dans quelle voie je voulais m'orienter, que j'ai fait une première ES, j'ai fait une première STG gestion, et j'ai fait une première STG communication. À la communication, j'ai dit, vas-y, ça me plaît. Je suis passée en terminale, j'ai eu mon bac STG communication. Ensuite, je me suis pris une année sabbatique pour chercher un petit peu ce que je voulais faire. Puis, j'ai repris des études d'esthétique que j'ai obtenues. Malheureusement, pour des soucis de dos, j'ai dû arrêter la pratique de l'esthétique, parce que les soins du corps me faisaient très très extrêmement mal. Et au final, à l'heure actuelle, j'ai repassé un autre diplôme, qui est le certificat d'aptitude professionnelle, de qualification professionnelle d'employé commercial. Et à l'heure actuelle, je travaille dans un hypermarché. Je travaille dans le rayon boulangerie-pâtisserie. Voilà. Donc, j'emballe les gâteaux, je les éticte, je suis responsable également des commandes de ce rayon. Donc, je gère les stocks, en fait, si vous voulez, je fais attention aux stocks. Je vais passer les commandes par Internet, par fax ou par téléphone. Voilà. C'est quelque chose qui me plaît assez. Je m'épanouis, j'ai une très bonne équipe. Enfin, je m'entends très bien avec mes collègues. Donc, tout se passe bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, c'est parfait. Et j'ai signé mon CDI. Tes parents aiment-ils l'équitation et étaient-ils pour que tu en fasses ? Alors, il faut savoir que dans ma famille, personne, mais vraiment personne, mis à part mon papa, quand il était jeune, a pratiqué un petit peu l'équitation. Mais je veux dire, personne n'était dans le milieu du cheval. Et on n'aurait jamais pensé que quelqu'un dans ma famille ferait du cheval. À l'heure actuelle, nous sommes deux. Il y a moi et ma petite cousine qui s'est mis à l'équitation également. Et donc, c'est sa grande passion maintenant depuis des années. Mais non, il n'y avait personne dans les parents qui étaient... Dans ma famille qui était du milieu du cheval. Personne ne pratiquait. Et c'est pas qu'il n'était pas pour. C'est que l'équitation est un sport qui, on va pas se mentir, coûte très cher. Et malheureusement, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de subvenir à... À une année entière d'équitation. Puis par la suite, les concours, etc. Donc, en fait, c'est tout simplement lorsque j'ai eu 11 ans, lors de ma communion, j'ai demandé à... Enfin, mon cadeau commun, en fait, que toute ma famille, donc parents, grands-parents, oncles, tantes, réunis, m'ont offert ma première année d'équitation. Et finalement, j'ai fini par continuer quand même. Parce qu'ils ont vu que ça me plaisait. Donc, ils ont mis quelques sous de côté pour pouvoir continuer de me l'offrir. Mais j'ai quand même très très vite été, je vais pas dire indépendante, mais... Enfin, je mettais... Je les aidais, en fait. Mon argent de poche, j'essayais de les aider. Quand j'ai commencé à travailler, à gagner mon argent, ça passait dans l'équitation. Donc, j'ai toujours voulu, en fait, mettre mon argent dans l'équitation. Que ce soit en cavalière de club ou que ce soit en propriétaire. Enfin, c'est vrai que depuis que je peux gagner de l'argent, ça passe dans l'équitation. Et à l'heure actuelle, pour en revenir, je pense que mes parents sont contents pour moi. Enfin, ils me voient m'épanouir, en fait, dans l'équitation. Ils me voient m'épanouir avec mon cheval. Donc, je pense qu'ils sont super contents que je puisse avoir trouvé le sport qu'il me fallait, dans lequel je vais m'épanouir, dans lequel je grandis, dans lequel je mûris. Celui qui me fait évoluer, qui me fait vivre et pour lequel je me bats, quoi. Comment m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube ? Eh bien, en fait, c'est... Si vous voulez, moi, j'ai toujours été... Enfin, toujours non, mais... Depuis que j'ai découvert Internet, depuis que les Skyblogs se sont créés, eh bien, j'ai toujours voulu rédiger un carnet de bord. Alors, dans un premier temps, les carnets de bord que je créais, donc les Skyblogs, c'était surtout pour moi, personnellement, parce que ça me permettait de poster des photos et de pouvoir les retrouver quelques mois, voire quelques années après. En fait, c'est une trace de mon passage, une trace de mon vécu et de mon histoire, et une trace de mes animaux également. Les chevaux avec lesquels j'ai partagé, ou les amis, ou ma vie. Enfin, bref, toutes sortes de mémoires, en fait, si on veut, visuelles et écrits. Et j'ai toujours adoré ça. Et de fil en aiguille, est arrivé Dailymotion à l'époque, puis YouTube. Et c'est vrai que les photos et les textes que j'écrivais se sont transformés en montage vidéo. Enfin, moi, je passais par Windows Movie Maker, qui est un logiciel encore très bien, mais qui, maintenant, ne me satisfait plus. Enfin, je veux dire, j'ai découvert d'autres choses. Mais j'adorais le montage vidéo. J'ai toujours été très graphique, très créatrice et tout. J'aimais beaucoup ça. Et donc, de Skyblog, je suis passée à Facebook. Mais je me suis rendu compte que l'écrit, c'est très bien. C'est super joli à lire. On peut y noter vraiment tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, il me manque le temps. Et à travers les commentaires et les retours que j'ai pu avoir de tous mes écrits, je me rendais compte que les messages ne passaient pas forcément toujours comme je voulais qu'ils passent. Parce qu'effectivement, on manque de temps. Donc, ce qu'on appelle la communication non-verbale. Et ça, on ne peut le faire que par l'oral, en fait. Que par le visuel et l'oral. Et YouTube, en fait, c'est Mariva de la chaîne Sweet & Project qui m'a poussé à le faire. À l'époque, quand j'étais esthéticienne. Parce que j'aimais beaucoup suivre ses vidéos. Je trouvais ça formidable. Et elle m'a poussé un petit peu. Enfin, elle n'a pas eu besoin de me pousser beaucoup. Mais elle m'a poussé à créer ma chaîne. Et je me suis rendu compte qu'à travers les vidéos, en fait, les messages sont beaucoup plus clairs. Parce qu'on reprend un petit peu nos écrits. On reprend nos idées. Mais on y apporte le ton. On apporte les sens. On y apporte les sentiments. On y apporte vraiment tout ce qui est non-verbal. Effectivement, tout ce qu'on peut entendre et percevoir visuellement. Et en fait, je trouve que du coup, c'est beaucoup plus simple de passer des messages à travers une caméra. Enfin, à travers un visuel. Que par écrit. Ou, pour vous donner un exemple, par exemple. Si on écrit un texte en majuscule. Eh bien, on peut tout simplement penser qu'on est énervé. Ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout. Ça se trouve, on l'écrit en majuscule tout simplement pour qu'il soit vu. Ou peut-être que c'est pour transmettre une émotion très intense, mais très belle également. Et enfin, c'est le petit exemple que je peux vous donner. Et du coup, en fait, l'écrit est souvent perçu différemment par les lecteurs. Parce qu'on peut prendre dans plusieurs sens. Autant de sens qu'il en existe. Alors que l'oral, vous avez le visuel. Vous avez la façon de le dire. Et donc, il n'y a pas 36 000 choses à comprendre. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Mais je pense que j'ai fait une globalité de ce que YouTube m'apporte de plus par rapport à Facebook ou Instagram. Ou tout ce qui est écrit. Si tu devais avoir un autre cheval, est-ce qu'il serait plus dressage, obstacle ou crosse ? Si je devais avoir un autre cheval, c'est simple, il serait les trois. Non, je pense qu'en fait, j'y réfléchis, je vous l'avoue. Si je devais avoir un autre cheval, je pense que j'en prendrais un qui est très polyvalent. Parce que je ne sais pas... Étant donné que j'aime bien toucher à tout, je me dis qu'il vaut mieux prendre un cheval qui est pluridisciplinaire plutôt qu'un cheval bien orienté dans un type de discipline pour pouvoir toucher à tout avec mon cheval et ne pas me frustrer, je pense. Mais également un cheval réceptif à pied. Je ne veux pas non plus un cheval trop mou. Je ne veux pas un cheval qui n'aime pas le contact avec l'humain. Je ne veux pas un cheval qui est éteint, si vous voulez. J'ai vraiment besoin d'un cheval qui ait de la personnalité, mais qui puisse interagir avec moi également à pied. Et projettes-tu d'en avoir un autre ? Et bah oui. Alors, attention, je mets Léo là. Oui, effectivement, je projette d'avoir un autre cheval, mais pas tout de suite. Tout simplement parce que j'ai pas de sous. Enfin, je veux dire, j'ai de l'argent, mais pas pour acheter un autre cheval, si vous voulez. Mais par contre, je suis pour, et j'ai déjà commencé, et j'ai dans ma tête, l'idée de chaque mois mettre un petit peu. Peu d'argent de côté pour que, de fil en aiguille, d'ici quelques mois, enfin je pense même d'ici quelques années plus tôt, je puisse acquérir un nouveau cheval. Parce que pour l'instant, j'en ai pas les moyens. Et tout vient pas point à qui c'est attendre. De toute façon, je pense que je peux encore profiter de mon cheval à l'heure actuelle. J'ai encore nos mâles. J'ai Garbozo qui entre dans ma vie. Je sais pas combien de temps ça durera. Je sais pas exactement ce qu'on fera tous les deux. mais je me dis que voilà, ça me laisse le temps d'économiser, ça me laisse le temps de me poser également les bonnes questions, à savoir quel cheval j'ai envie d'avoir, quel budget je veux mettre, quel avenir on nous réserve. Donc voilà, j'ai une idée dans la tête, mais on verra, ça viendra, quand ça viendra. Ils me font le temps de préparer tout ça. Et on a également un autre petit projet, en fait, qui là n'est pas vraiment personnel, mais plutôt un projet de couple, avec Jean. On rigole souvent, mais il y a une part de rigolade, mais il y a une part de sérieux également. On aimerait bien tous les deux pouvoir s'acheter un Shetland. Alors pourquoi un Shetland ? Bah tout simplement parce que c'est trop mignon. Enfin, un Shetland c'est... Ouais, c'est chou, même si on ne monte pas dessus, c'est vraiment mignon. C'est un petit animal un peu de compagnie. Et puis, bah, j'ai passé Nomade auprès. Il est avec un Shetland et je le trouve tellement mignon avec son Shetland que ça me donnerait presque envie de lui en acheter un rien que pour lui, même s'il en a des gens à l'art. Enfin bref, un qui soit à nous. Et en fait, pour la petite anecdote, quand on part en concours, Jean adore, adore, mais vraiment... Même moi, même moi j'aime bien ça. On aime bien se poser le bord de la carrière lors des épreuves Shetland et regarder les petits se donner à fond sur les épreuves Shetland. C'est tellement chou qu'on s'imagine, en fait, un jour avoir nos propres enfants faisant du Shetland et pourquoi pas faisant de leur Shetland à eux. Donc pourquoi pas acheter un Shetland pour nos enfants plus tard. Voilà. C'est un petit rêve qu'on a qui, je pense, est totalement réalisable. Mais voilà, ça viendra également quand il sera temps. Voilà. On n'est pas pressé, mais on a ce petit produit en tête et voilà. Ma plus grosse hauteur sautait avec un cheval ou avec Nomad, en fait, tout simplement, parce que c'était avec lui. C'était quand j'étais au Mans, c'était sur une spa de 135. En fait, on est en train de faire une puissance qu'on a gagnée d'ailleurs. Et il n'a pas fait tomber la barre, mais c'est tout simplement que Nomad, de par ses problèmes de dos qu'il a depuis quelque temps, je pense, plus les hauteurs vont monter, plus il va se décaler vers la droite. Et sur cette fameuse spa de 135, franchement, on était à ça, de sauter le chandelier. Et je me suis dit non, mais on arrête là, c'est bon, on a gagné de toute façon, on ne va pas aller plus loin. Ça devient dangereux, je ne peux pas le maintenir, même si je ferme ma reine, il va quand même vouloir s'écarter pour soulager sûrement un problème de dos. Donc, on s'était arrêté là. Voilà. Donc, ma plus grosse hauteur sautait, c'était avec Nomad. C'était un spa, une spa à 135. « Penses-tu acheter un cochon ? » Alors ça, c'est une question trop marrante, parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé. J'adorerais, mais vraiment, j'adorerais avoir un cochon de nain à la maison. Mais il y en a un qui n'est pas d'accord. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est trop chaud, les petits cochons de nain et tout. Mais bon, peut-être un jour, mais pour l'instant, il ne veut pas. Et il est catégorique. « Pourquoi ne rachètes-tu pas Ultra ? » Mais pas tout de suite. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens. De plus, racheter Ultra au prix qu'elle est, pour au final ne pas forcément pouvoir en profiter, parce que je suis trop grande et trop lourde pour elle. Je la gênerai au prix auquel elle est à vendre ou à louer, autant que ce soit pour un cavalier adapté à elle, pour pouvoir l'emmener sur des épreuves auxquelles elle peut concourir, etc. Moi, franchement, si je pouvais racheter Ultra, je le ferais, mais pas à ce prix-là et pas pour la vie, je pense, que sa propriétaire actuelle aimerait, en fait. Parce que moi, si j'ai Ultra, soit je la reconfie à quelqu'un ou soit je peux venir un cavalier dans le pré ou dans les écuries où elle serait pour pouvoir la monter, mais moi, je ne pourrais très certainement pas les choses que sa propriétaire actuelle veut faire pour elle. Moi, si je rachète Ultra et qu'à la limite, elle termine dans un pré, là, dans le pré, par exemple, où elle est normale, mais ça me va très bien, mais pas pour le prix auquel elle est actuellement. C'est tout simplement pour ça aussi que je ne peux pas racheter Ultra. As-tu déjà voulu arrêter l'équitation, le cheval, YouTube, les réseaux sociaux, etc. ? Bah, je vous mentirais si je vous disais que non. La toute première fois où j'ai voulu tout arrêter, c'est il y a 5 ans, quand j'ai vendu Ultra, parce que, en fait, je m'en suis pris tellement plein la figure, parce qu'on a l'impression comme ça que YouTube, que les réseaux sociaux, tout ça, que tout est rose, mais pas du tout. En fait, c'est vrai qu'on se montre, en fait, devant la caméra, mais on se montre également à de potentiels problèmes, à de potentielles insultes. Il existe sur Internet des gens qui ne partagent pas forcément votre avis et qui n'ont pas forcément assez de recul ou les bonnes manières de vous dire les choses et ça peut vous blesser. Et après, on est tous différents, on a tous un mental différent et une façon différente de percevoir les choses. Et moi, je sais qu'à la période où j'ai vendu Ultra, je m'en suis pris vraiment plein la figure, mais vraiment des grosses méchancetés. Ça allait vraiment très très loin, dans le sens où j'étais un monstre, où je n'avais pas de cœur, alors que certaines personnes, au fur et à mesure du temps, ont retourné leur veste et au final se sont excusées en disant que finalement, ils comprenaient mon geste. Mais je m'en suis tellement pris la figure, je ne veux pas vous mentir que pendant un moment, j'ai voulu tout arrêter, mais j'ai également voulu... C'est peut-être gros ce que je vais dire, mais j'en suis arrivée au point où j'ai même voulu me supprimer. Je ne pouvais plus... Je n'arrivais plus à gérer toute cette pression, en fait, que j'avais sur les épaules. Et c'était... Ouais, c'était vraiment fort. Donc malheureusement, c'est vrai que YouTube, c'est beau, les réseaux sociaux également, mais il faut vraiment vous préserver, il faut faire très attention et il faut aussi vous entourer de bonnes personnes pour pouvoir vous remonter vers la pente, vous aider à remonter la pente quand ça ne va pas parce que vous pouvez vraiment sombrer très facilement. Il n'y a pas que des gens gentils sur Internet, il y a des gens qui ne savent pas comment dire les choses mais qui vous blessent. Oui, il y a également les gens, disons-le, qui ne sont là que pour vous descendre, qui passent leur temps à vous descendre, à vous insulter pour je ne sais quelle raison, ça leur fait plaisir, ils s'ennuient chez eux, ils ont que ça à faire. Donc voilà. Et après, à l'heure actuelle des choses, c'est pas vraiment que j'ai envie d'arrêter mais des fois, en fait, je prends conscience du fait que je suis fatiguée de gérer mes réseaux sociaux, YouTube et mon travail à côté plus ma vie de tous les jours. et c'est vrai que parfois, je ne vous le cache pas et il ne me le cache pas non plus. Genre, c'est vrai qu'il me dit qu'il me... Enfin, genre, il me reproche parfois même s'il me comprend et même s'il me pousse quand même un petit peu. Il y a une part de lui et je le comprends tout à fait qui me dit que si je passais moins de temps devant mon ordinateur, je pourrais faire plus de choses à côté. Enfin, je veux dire, on a une maison, on n'a pas encore d'enfants mais qu'est-ce que ce sera quand on aura des enfants ? Est-ce que je pourrais réussir à tout gérer comme ça ? Je suis loin d'avoir envie d'arrêter mais c'est vrai que j'essaye des fois d'être lucide et d'avoir la tête sur les dépôles et je me pose souvent la question de savoir comment est-ce que je vais continuer de pouvoir gérer tout ça au fur et à mesure que la vie va avancer en fait. Au fur et à mesure que les... Bah, que mes obligations, mes devoirs de femme ou de mère vont venir et voilà. On verra comment j'adresse ça plus tard. Pour l'instant, on n'en est pas là mais je me pose pas mal de questions et je ne sais pas non plus si de toute façon YouTube est éternel. Je ne sais pas si ma passion pour les chevaux continuera d'être ce qu'elle est à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis honnête avec vous. Il m'arrive de me poser des questions de temps en temps même si à l'heure actuelle des choses, je suis très bien comme ça. Ça me passionne toujours autant de faire des vidéos et de continuer de prendre des photos et de vivre ma passion avec mon cheval et avec les autres chevaux avec le monde qui m'entoure. Et voilà. Alors, mon plus grand rêve depuis que je suis toute petite c'est de pouvoir parler aux animaux. Non pas communiquer avec eux comme on l'entend logiquement et scientifiquement mais je veux dire j'aimerais beaucoup pouvoir leur parler mais qu'ils me répondent enfin faire de la télépathie ça serait mais ça serait juste trop bien. C'est mon rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Les couples qui m'inspirent le plus en équitation en fait ça va être surtout les chuchoteurs. C'est pas forcément les grands cavaliers de complet de CSO, de dressage qu'on voit à la télévision sur Equidia ou JO ou enfin bref. Non, moi je suis beaucoup plus admirative en fait des chuchoteurs. Les gens qui montent pas forcément leurs chevaux mais les gens qui créent un lien très fort avec leurs chevaux. Je pense par exemple aux frères Pignon je pense à Andy Booth je pense à Anne Galberto enfin tous ces gens là en fait même Capucine et Bali à la limite qui commence à se faire connaître un petit peu même si elle elle fait ça elle ne se présente pas en spectacle ni enfin c'est pas non plus c'est pas les gens enfin Capucine et Bali c'est pas les personnes qu'on va voir à la télé ou dans des reportages comme on voit mais rien toute cette ambiance toute cette bulle qu'ils créent avec leurs chevaux moi c'est ça qui m'inspire c'est ça qui me donne envie et c'est ça qui m'attire et malheureusement j'en suis très loin voilà mais je tends à croire qu'un jour je pourrais vivre aussi toutes ces fabuleuses ces fabuleuses ces fabuleux moments avec mes chevaux voilà enfin avec mes chevaux avec mon cheval ou enfin bref j'aimerais moi aussi pouvoir faire tout ça vivre tout ça ça serait ma plus grande ma plus grande fierté je pense même si mon histoire est très belle en soi mon parcours est castre également mais ouais c'est vraiment ça mon but ultime je pense cette relation là cette communication là et cette ouais ce rêve et ensuite la dernière question c'est comment est-ce que j'ai rencontré Jean et bien la maison dans laquelle on vit elle n'existerait pas je pense que je ne serais pas avec Jean parce que pour la petite histoire cette maison qui est notre cocon d'amour et bien c'est tout simplement lorsque Jean a décidé de la construire et qu'il s'est rendu pour créer son dossier chez sa courtière en immobilier lorsqu'elle a créé son dossier et qu'elle lui a demandé la fameuse question de comment vous vous appelez est-ce que vous êtes célibataire et tout et qu'il lui a répondu oui je suis célibataire et je cherche l'amour et bien cette courtière en fait qui est une amie à moi lui a dit mais bougez pas il y a quelqu'un pour vous mais le culot quoi mais n'empêche que avec le culot et bien on en est là avec Jean aujourd'hui elle nous a fait nous rencontrer on a eu un coup de coeur commun c'est vraiment le coup de foudre comme on dit et puis bah deux ans et quelques après et bah nous voilà ici installés dans cette fameuse maison qui a cette histoire en fait c'est notre maison d'amour c'est grâce à cette maison qu'on s'est rencontré et c'est dans cette maison qu'on vit notre amour maintenant voilà bon cette petite FAQ est terminée j'espère que vous êtes très contents d'en avoir appris un petit peu plus sur moi moi ça m'a fait plaisir de vous dévoiler quelques petits trucs par ci par là qui ont une importance ou non à vrai dire on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pourquoi pas mettre dans vos commentaires un prochain thème enfin des propositions d'un thème d'une prochaine FAQ rejoignez-moi également sur mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas tous les liens sont dans la barre d'infos encore une fois je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur Youtube ça me fait extrêmement plaisir continuez d'être vous continuez d'être fidèle un gros bisou à vous et à vos poneys et à très bientôt salut 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 salut